Musique de générique Pour ma part ça va super donc aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo donc aujourd'hui on va parler du nouveau service que Sony va nous proposer d'ici prochainement donc qui sera en fait le nouveau on va dire Game Pass en fait mais spécial Sony donc le projet Spartacus qui nous a été dévoilé en fait il y a quelques jours et nous avons eu un article de jeuxvideo.com il y a quelques temps et donc on va voir ce que Sony a nous proposé pour ce nouvel ces nouveaux services alors du coup alors si on regarde bien donc new jeu, PS Plus, Essential, Extra Premium, quel service et quel prix pour le Xbox Game Pass Killer de Sony ? Alors après de nombreuses humeurs ça y est le projet Spartacus a finalement été offrisé par Sony bientôt le PS Plus va proposer trois offres différentes avec des avantages propres à chaque palier Alors pour y voir un peu plus clair parmi toutes ces propositions on vous propose de faire un petit récapulatif des trois nouvelles formules de PS Plus, Essential, Extra et Premium Donc déjà ce qui est cool c'est qu'on aura donc trois offres différentes sur ce service Alors donc on va regarder ça Donc comme vous avez pu le lire dans notre interview exclusive de Jim Ryan le président de CEO de Sony Internet Interactive Entertainment le PS Plus va être décliné en trois offres différentes Essential, Extra et Premium à partir du mois de juin 2022 Donc ça encore une fois ça arrive dans très peu de temps donc d'ici à peu près un peu moins de trois mois donc à peu près deux mois et demi Alors évidemment les abonnements les plus chers proposent les mêmes fonctionnalités que les paliers précédents avec chaque fois des avantages supplémentaires Ok cela étant dit nous vous faisons pas plus attendre voici les détails de ces trois nouvelles formules Alors le PS Plus essentiel Alors donc quels sont mes services offerts pour le PS Plus essentiel ? Donc jeux en ligne, plusieurs jeux donc deux à trois jeux par mois généralement, un clou à télécharger Des sauvegardes dans le cloud, ok, des remises sur des achats Ok donc là on voit bien sûr que c'est en fait si vous voulez la même chose qu'on a en fait actuellement Donc c'est le PS Plus qu'on a actuellement, ok Donc les tarifs donc 8,49€ par mois, 24,49€ tous les pour trois mois donc 8,30€ par mois Et 60€ pour 12 mois, soit moins de 5€ par mois Donc en fait là c'est un peu les tarifs qu'on a actuellement pour le PS Plus actuel Donc là rien de nouveau quoi Ensuite nous avons le PS Plus Extra Donc quels sont les services offerts par le PS Plus Extra ? Donc je vous rappelle bien sûr qu'on a les services qu'on a dans la version essentielle Sauf que là qu'est-ce qu'on nous rajoute de plus ? Les jeux PS4 et PS5 disponibles en téléchargement Donc environ 400 jeux PS4 et PS5 au lancement Ça fait beaucoup là non ? Ça fait beaucoup de jeux et il me semble que le Xbox Game Pass Actuellement il n'y a même pas 400 jeux Je crois qu'il va y avoir à peu près dans les 300 jeux et des boîtes Alors que ça fait un petit moment que le Game Pass est déjà sorti Donc déjà 400 jeux PS4 et PS en gros Alors quels seront les tarifs pour le PS Plus Extra ? Donc 13,99€ pour un mois 39,99€ pour 3 mois Donc soit 13,33€ par mois Et 99,99€ pour 12 mois Soit un peu plus de 8€ par mois Ça fait pas mal Alors encore une fois on voit qu'ils veulent faire en sorte que nous achetions En fait les tarifs donc annuellement Donc ce qu'on voit bien sûr que si tu prends annuellement Ça reviendra moins cher que ce que tu payais tous les mois à chaque fois Tu vois ? Alors que si tu payes les tarifs annuellement Tu vois que ce sera beaucoup plus avantageux Pour toi c'est sûr Mais ça revient quand même un peu cher tu vois Même pour 400 jeux PS4 et PS5 ça fait quand même un peu cher Donc encore une fois A voir ce qu'ils vont mettre comme jeu Il faut voir la gueule des titres bien sûr Parce que si dans les titres on a 90% de jeux indés C'est très bien Les jeux indés c'est très très bien Mais si je pense qu'on ne veut pas que des jeux indés Tu vois on veut aussi un petit peu de tout comme jeu Donc comme dit A voir ce qu'on va avoir comme jeu Il faut voir la gueule des jeux qu'ils mettront au lancement Parce qu'en plus 400 jeux au lancement PS4 et PS5 ça paraît beaucoup quand même Mais pourquoi pas A voir Alors Pour le PS Plus Premium Donc quels sont les services offerts par le PS Plus Premium Tac Donc bien sûr on a comme pour les offres présentes Donc bien sûr on a les offres bien sûr du PS Plus Essential On a celui bien sûr de l'Extra Mais qu'est-ce qu'ils nous rajoutent de plus ? Nous avons des jeux PSP, PS1 et PS2 disponibles en téléchargement Ca c'est vraiment cool Parce que c'est vrai que beaucoup de personnes avaient quand même réclamé Au lancement de la PS5 Si on pouvait avoir la rétro-compatibilité Pour la PS1, PS2 et PS3 Et ça c'est plutôt cool Donc on aura accès Donc si on prend l'action préum Accès aux jeux PSP, PS1 et PS2 en téléchargement Donc ça c'est plutôt cool Après bien sûr c'est des jeux qui ne prennent pas beaucoup de place Donc tu peux télécharger vite fait Donc ça c'est plutôt cool Alors qu'est-ce qu'on a d'autre en plus ? On a ces mêmes jeux PSP, PS1, PS2 Mais aussi PS3 et PS4 en streaming Ca c'est cool aussi On aura aussi de la PS3 dedans Par contre Comme on peut voir Ce ne sera pas en téléchargement mais en streaming Donc ça Bon ça c'est un peu ouais Ok donc on ne pourra pas faire en téléchargement Comme les autres jeux PSP, PS1 et PS2 Donc ouais ok Ok pourquoi pas A voir comment ça va être Et pour finir on a l'accès en temps limité au dernier jeu AAA A priori le jour de leur sortie Ok alors attendez On va d'abord voir les tarifs Puis ensuite on va débat par rapport à ça Donc qu'est-ce qu'on peut voir sur les tarifs Quels seront les tarifs pour le PS Plus Premium 16,99€ pour un mois 49,99€ pour 3 mois Soit un peu plus de 16€ par mois Et 119,99€ pour 12 mois Soit un peu moins de 10€ par mois Ok Donc On va payer Imaginons donc déjà Bien sûr encore une fois Comme vous pouvez le voir Si tu payes directement annuellement Ca te reviendra beaucoup moins cher pour toi Que si tu payais directement 17€ tous les mois Ca c'est sûr Ca reviendra Ca sera beaucoup mieux pour toi Si tu payes directement annuellement Par contre pour 120€ à l'année Déjà le fait qu'on met des jeux PS3, PS4 en streaming Bon ce sera pas pareil que Que de télécharger des jeux comme ça directement Ca sera vraiment autrement Déjà à voir comment ça va être de ce côté là Mais ensuite Ce qui me choque le plus Enfin ce qui me choque Ce qui me dérange un peu Et je pense peut-être que beaucoup de personnes Ca aura peut-être un peu dérangé C'est l'accès en temps limité Aux derniers jeux AAA Donc Imaginons la chose Donc imaginez Vous avez le dernier God of War Le Ragnarok Qui sort Pour ceux qui ont pris l'abonnement au premium Vous pourrez l'avoir dans cet abonnement Mais Vous n'allez pas pouvoir le télécharger Genre comme au Game Pass Dès que vous avez un AAA Dès que vous le téléchargez Vous l'avez Non Là vous avez un accès limité Vous n'allez pas pouvoir jouer Au jeu complet Non Donc en fait Si j'ai bien compris Ca serait un petit peu Comme une sorte de démo quoi Donc en gros Vous n'allez pas pouvoir jouer longtemps Donc maintenant A voir combien de temps On va pouvoir jouer dessus Parce que Si on Si On est limité On peut jouer que Si on peut jouer Sur ce AAA Par exemple Que 2h 1h 1h Ou 2 semaines Bon Encore A voir A voir maintenant Bien sûr Comment ils vont Enfin Comment ça va être Encore plus Parce que c'est vrai que là On n'a pas plus de détails encore Mais je pense que d'ici Avant le lancement On aura plus de détails Par rapport aux jeux Qu'ils vont mettre dedans Et bien sûr Comment ça va être au niveau des AAA Parce que c'est vrai que là Si sur les AAA On ne peut jouer que 2h sur les AAA Bon C'est bof Parce que tu payes quand même 120€ annuellement Et ça fait quand même cher Et à ce prix là On aimerait quand même avoir des AAA Pour nous Donc maintenant Encore une fois Maintenant Comme dit Si on nous laisse Genre 2 semaines Ou 3 semaines Ou alors même Imaginons un mois Pour jouer à un AAA Bah en vrai Je pense que c'est largement Parce que Un AAA Je pense que tu peux le finir vite Si tu joues tout le temps quoi Maintenant encore une fois C'est qu'on n'aura pas accès A tout le jeu quoi C'est ça le truc Donc à voir comment ça va être ça Donc si c'est comme une simple démo Bon ça va pas être tip top Donc là Je me demande si Sony Ils ne sont pas en train de mettre une balle dans le pied Parce que Là je pense que ça risque D'être un gros fail S'ils mettent ça Parce que là Le Game Pass C'est complètement différent T'as un AAA Bah là par exemple Le dernier Forza Dès que le Forza a été sorti Le Forza 5 Tu pouvais télécharger sur le Game Pass Et tu l'avais directement Tu vois Alors que là Ce sera pas pareil pour les AAA Donc de chez Sony Donc bon Bof bof Mais sinon Voilà Si Maintenant Si je vais vous conseiller Quel abonnement prendre Ben déjà Ca dépend déjà Combien de temps vous passez dans votre console Donc déjà Bon Pour ceux qui passent pas beaucoup de temps dans leur console Je pense que vous pouvez rester à l'abonnement qu'on a actuellement Donc à la version essentielle Où on a le PS Plus actuel Donc pour ceux qui vraiment Qui jouent pas beaucoup Je pense que Ceux qui jouent pas beaucoup de jeux Le mieux c'est de rester sur la version essentielle Donc ce qu'on a actuellement Maintenant Maintenant par contre Maintenant par contre Pour ceux qui jouent énormément à la console Qui jouent beaucoup 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 de jeux Bien sûr que là La version du PS Plus essentielle Et du PS Plus Extra Non pas du PS Plus Extra Et du PS Plus Extra Et Premium Là je vous conseille de diriger sur ces offres là Pour ceux qui vraiment Qui jouent vraiment énormément beaucoup de jeux Maintenant encore une fois Si vous prenez le PS Plus Extra C'est vraiment pour ceux qui préfèrent jouer à des jeux indés Des trucs comme ça quoi Si vous jouez beaucoup plus dans les jeux indépendants A des petits jeux Je vous conseille la version Extra Par contre Si vous jouez à beaucoup de jeux Mais que vous jouez dans ces Mais si dans ces jeux vous jouez à beaucoup de triple A Là pas le choix Il y aura que la version premium Où on pourra jouer au jeu triple A Mais maintenant encore une fois Les triple A On seront en accès limité Par rapport au triple A de chez Microsoft Où là on pourra On a simplement à les télécharger Et puis voilà on a le jeu quoi Franchement A voir comment ça va être Parce que franchement ça me fait un peu peur Je crois que Sony Ils sont en train de se faire un gros fail En proposant ça En tout cas pour la version premium Parce que là franchement pour le prix Si on n'a même pas accès au triple A Comme de chez Microsoft Bah là bof bof Je ne sais pas si les joueurs vont trop apprécier ça Bon après on verra Tout dépend ce qu'ils vont dire par la suite Avant le lancement Et sinon qu'est-ce qu'ils nous dit Donc plusieurs offres pour tous les publics Donc vous l'aurez compris Le PS7 plus essentiel correspond à l'offre actuelle du PS plus Ce que l'on connaît déjà plusieurs années Évidemment la communauté Donc ça c'est un peu ce qu'on a un peu résumé Pour ce prix les abonnés du PSP extra Ont donc accès à un cadre des jeux PS4, PS5 gratuits C'est vraiment à l'image du Xbox Même pas ce qu'ils sont en vie en 400 au lancement du service On voit qu'ils copient vraiment Microsoft Donc on voit déjà qu'ils sont un peu en retard par rapport à Microsoft De ce côté là Ils font tout des moments Sony de toute façon Donc enfin bon Gros le PS7 plus premium On retrouve les avantages précédemment Accepter en plus des aspects nostalgiques En effet Il faut des jeux PSP, PS1, PS2 Autrement en streaming Mais aussi des titres PS3, PS4 Et uniquement en streaming par contre Donc Microsoft premium permet aussi De profiter et distribuer la PS7 pendant un temps limité Donc là Ils ne disent pas plus tout le moment Avec cette offre alléchant Il ne vous reste plus qu'à attendre le début de l'été Pour voir si cette nouvelle version du PS7 plus Aura de quoi réaliser avec l'offre du Microsoft Bon ben Qu'est-ce qu'on pourrait en dire de ça ? Et ben Déjà Ce qu'on peut en dire Si on doit faire un avis final dessus Et ben déjà Franchement Je trouve que Déjà Le fait d'avoir décliné en 3 offre c'est plutôt cool Franchement Je trouve ça plutôt cool Maintenant Au niveau des tarifs On voit qu'ils poussent Ils poussent les joueurs bien sûr A prendre les abonnements annuellement Parce que c'est vrai que Si tu prends annuellement Ça reviendra un peu moins cher Que si tu payais tous les mois Tu vois Donc c'est sûr que De ce côté là C'est C'est vrai qu'on est plutôt avantageux Si on prend annuellement Par contre c'est vrai que pour les prix Voilà C'est vrai que 100€ Pour les jeux Ou T'as le PS Plus 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 Les 400 jeux PS4 et PS5 Bon ben Ouais Euh Ça fait Effectivement Ça reviendra un peu moins cher Mais Après avoir bien sûr la gueule des jeux Parce que Le Game Pass On a de tout On a du l'indépendant On a des jeux très très bons On a des AAA Donc euh Donc voilà Là on aura pas AAA Alors que là si on prend la version premium Là on aura accès à tout Mais avec les AAA bien sûr aussi Mais Par contre là c'est ça En fait ce qui me fait pas C'est d'essayer que ce soit limité Encore une fois On verra ce que Micro Que Sony Nous diront D'ici euh D'ici les prochains mois Avant le lancement Donc bien sûr N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Ce que vous Ce que vous en pensez Par rapport aux offres Bah ce que propose Sony Donc de leur projet Spartacus Donc le nouveau Game Pass de Sony On va dire Euh Donc voilà On va s'arrêter là dessus Donc euh Donc voilà J'espère que cette vidéo Donc euh Vous aura plu Tout cette vidéo Actu jeu vidéo Bah elle vous aura plu Sur le nouveau Game Pass de Sony Euh Si c'est le cas bien sûr N'hésitez pas à mettre un max de pouce bleu A vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas encore fait Et puis sinon Bah je vais vous laisser là dessus Et puis on se dit A la prochaine pour de futaux vidéos Allez ciao bye bye Et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz